Mesdames et messieurs, c'est Younes Taleb au micro, bienvenue dans ce nouvel épisode de Riyadacast, votre rendez-vous sportive sur Menara Podcast. Aujourd'hui, on a fait 22 km entre VTT, Bootcamp et encore retour en VTT et là tout de suite on prépare pour un trail de nuit de 7 km. L'événement Sahrawiya a fait son retour ce week-end à Darla. La huitième édition du Red Solidaires féminin connaît cette année la participation de 92 femmes du monde entier. Malgré la conjoncture délicate, ces femmes courageuses ont accepté le défi de venir se surpasser dans notre Sahara marocain. Elles sont bien sûr du Maroc, mais aussi de France, du Portugal, Colombie, Sénégal, Madagascar, Israël, Sainte-Lucie et j'en passe. Elles sont toutes venues relever un challenge inédit, mais aussi découvrir le charme et la magie de Darla et des provinces du Sud. Pendant six jours, ce challenge multisport combine un trail de nuit, VTT, Run and Bike, courses d'orientation, canoës et des épreuves surprises. Pour en parler plus, j'accueille Leila Oashi, présidente de l'association Lagons Darla et co-organisatrice du Red Sahrawiya. Leila Oashi, bienvenue sur Riadacast. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors Leila, tout d'abord, si vous pouvez nous présenter les nouveautés de cette 8e édition de Sahrawiya. Alors, les nouveautés de la 8e édition de Sahrawiya, c'est que chaque année, déjà à travers le côté multisport, on essaie de changer un peu de circuit, donc de donner beaucoup plus de plaisir avec une équipe d'Orga, que nous avons quand même, qui sont de 15 personnes, je parle des commissaires de course et de toute son équipe qui viennent faire les tracés. Et comme vous le savez, on est entre mer et désert, entre lagons et océans et les dunes. Et c'est ça la diversité de la nature qui donne la force de la diversité des épreuves de l'événement Sahrawiya. C'est un événement qui prend de plus en plus parce que d'année en année, on a plus de demandes de participants, que ce soit au niveau national au niveau international, mais plus que ça, des demandes de participantes qui se préparent. Alors, c'est ça la nouveauté, c'est que toutes ces femmes, ça fait maintenant 6 mois qu'elles sont en préparation pour venir participer. Donc, elles se préparent, d'abord elles préparent physiquement, donc pour pouvoir accéder à toutes ces épreuves. Elles préparent aussi leurs dossiers parce qu'il faut qu'elles se trouvent des sponsors et des partenaires et aussi le choix de leur association. Parce que ce raid, qui pour certains est un raid sportif, il est avant tout un raid solidaire. C'est le sport au profit de la solidarité et le sport comme levier de promotion de la femme dans l'intégrité et dans la parité. Vivre 6 jours d'épreuve, de s'éloigner de sa famille et de partir comme ça à l'aventure n'est pas quelque chose de facile. Et je peux vous assurer que je suis même tentée des fois de me dire je vais organiser un événement que pour les hommes pour voir comment ces hommes vont s'adapter à cet événement. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a toute la mentalité et justement la force de la femme d'être dans un dépassement de soi comme elle est tous les jours. Cette combattante, cette maman, cette épouse, cette soeur, cette fille qui tous les jours essaie de se dépasser et de trouver sa place dans la société ou de montrer ce qu'elle est en tant que femme, on le retrouve dans ce rez-de-sahlaoui. Et c'est ça qui les motive le plus, c'est de pouvoir se surpasser et de pouvoir prouver qu'elles peuvent le faire pour une association et pour l'association qu'ils vont choisir. Et aujourd'hui, il y a une telle solidarité entre elles qui démarre dès le départ, une solidarité tous les soirs d'échange, de communion, de cohésion, que c'est beaucoup d'émotions qu'on nous vivant tous les soirs. Et la nouveauté, c'est comme vous l'avez dit, nous avons pratiquement tous les continents, on n'a que l'Asie qui ne sont pas là. On en a perdu quelques-unes en cours de route parce qu'on a changé de date et comme vous le savez, avec le Covid, on a essayé quand même malgré tout de le faire. Eh bien, on était presque à 110 inscrites et aujourd'hui, on est à 92. Mais 92, c'est une lourde logistique, c'est beaucoup de transport parce qu'on est dans plusieurs endroits, plusieurs sites et donc les filles, elles doivent suivre, c'est du vélo, il faut qu'on ait 92 vélos, qu'on ait une cinquantaine de canoës, vraiment dans le bootcamp, c'est toute une organisation. Les balises et tout ça, sur un plan logistique, c'est très lourd. Et en fait, c'est un événement qui doit garder une taille humaine. On n'est pas dans un événement de marathon où on se dit, il faut qu'on atteigne les milles. Cet événement ne dépassera jamais les 100 ou 120 personnes, pas plus que ça, parce que c'est des personnes qui doivent le vivre profondément, dans une convivialité, une diversité culturelle, les rencontres et en même temps l'entraide. Et est-ce que vous rencontrez des obstacles dans l'organisation de cet événement ? Eh bien aujourd'hui, le vent, depuis hier, on a un vent comme il n'a jamais soufflé à Darla et c'est l'obstacle nature. Ici à Darla, c'est l'obstacle nature. Mais on n'a rencontré aucun obstacle parce que les autorités nous soutiennent, nous avons le haut patronage, nous avons une aide extraordinaire. Bien sûr, il faut se battre pour trouver les sponsors, pour financer l'événement. Mais bon, on ne fait jamais rien sans rien. Donc aujourd'hui, ces femmes, quand elles repartent, c'est des ambassadrices du Maroc à travers le monde. Elles vivent un moment unique dans un environnement sécurisé avec une nature de folie qui est la nature de Darla. Donc elles partent avec les yeux pleins d'images et de belles choses. Et comme je l'ai dit, l'obstacle pour elles, c'est la nature parce qu'il faut affronter ce vent. Quand on est sans ce vent, c'est bon. Si on a le vent frontal et on est en bike, on est en train de courir ou de choses, c'est hyper dur parce que c'est vraiment un vent violent qu'il y a depuis deux jours. C'est le seul obstacle. Après sinon, le reste, c'est des choses qui font partie de toute une organisation. Ce n'est pas évident, c'est difficile, mais on le fait. Et d'autant plus, comme je l'ai dit, nous sommes aidés par les autorités ici. Il y a une aide extraordinaire sur un plan logistique, sur un plan d'accompagnement, sur un plan de sécurité. Et pour ça, quand quelqu'un vient et qu'il voit l'événement, il se dit « Oh là là, mais bon, c'est super, c'est super fluide. » Bien sûr, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, tout ce qu'on prépare derrière. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, moi, mon obstacle, c'est de pouvoir encore dépasser encore plus les frontières, de pouvoir arriver à avoir encore beaucoup plus de représentants de différents pays, d'arriver à un 50-50 entre marocaines et je souhaite que les marocaines restent parce que les marocaines du nord jusqu'au sud sont présentes. On a quelques difficultés à avoir des filles de Darla et tout parce qu'elles ne sont pas initiées au sport, mais on les prépare. Aujourd'hui, on fait des sélections, on les accompagne pour avoir vraiment des représentantes locales. Toute la population, la société civile ici présente et les femmes nous accueillent. Elles s'en présentent avec nous, elles donnent les départs. On travaille avec les associations. On fait aussi beaucoup de promotion des produits du terroir et de la culture saine pour justement les promouvoir toute la région. Et aujourd'hui, je pense que c'est un événement qui est venu, qui est, il a 8 ans, mais il est venu, il est déjà mature. Et je suis très contente, nous sommes très contents, tous les organisateurs. Pourquoi ? Parce que c'est un événement qui finalement a créé sa marque. Et aujourd'hui, c'est une marque qui s'est exportée à l'international avec un nom qui est fort, qui s'appelle Saharouia. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous rapprocher de ce qui est fait à côté du Red Solidaire en termes d'action sociale ? Alors, comme vous le savez, chaque team le fait pour une association. Donc, le podium des trois premières équipes, ce sont des chèques qui vont à leur association. À côté de ça, nous faisons quand même un autre tirage au sort pour trois autres associations pour pouvoir les aider. Parce que nous, en fait, c'est tout. Par rapport au progrès, tu as de l'argent qu'on gagne, il est reversé aux associations. Donc, on a notre marraine qui est Madame China, que nous aidons chaque année et que nous continuons à aider toute l'année. Donc, à qui nous faisons une dotation. Nous avons le ruban rose que nous aidons aussi à travers la sensibilisation du cancer du sein. Et nous avons une marraine qui vient en général. C'est une star française qui vient. Et cette année, on a Flora Coquerel qui est franco-béninoise et qui le fait pour une association en Bénin. C'était important pour nous aussi d'être au-delà des frontières marocaines et d'aider une association. Et nous avons la journée associative qui va être le vendredi. Nous allons faire un appel dans un crofondi, pour lequel nous sommes autorisés par le secrétariat général du gouvernement, sur une association locale, qui est une association qui soutient les femmes en situation de précarité et pour leur réinsertion sociale, leur formation, les sortir de la précarité et les aider à devenir autonomes. Et donc, ils ont une crèche, ils ont vraiment un espace magnifique. Ils travaillent chaque année avec 70 femmes. Et donc, nous allons toutes être vendredi chez elles. On va faire même un live et on va faire un appel aux dents qui dure d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la Saharouia pour collecter justement des dents, qu'elles soient en nature ou des dents numéraires. Les numéraires, c'est pour payer et créer une classe justement de formation avec les ordinateurs que nous allons leur acheter. Et en fait, ces associations-là, c'est un projet sur lequel on continue à travailler jusqu'à la prochaine Saharouia. Et donc, voilà. Aujourd'hui, c'est ces valeurs-là que nous défendons. C'est comme je dis, c'est un nîme à la solidarité, à la paix. Mais c'est aussi Saharouia, c'est un événement féminin de la femme vers la femme. Et notre objectif, c'est de pouvoir essayer d'être le plus près possible de ces femmes qui n'ont pas nos moyens et qui ne peuvent pas, elles, vivre ce que vivent toutes les autres femmes, mais de leur donner la possibilité au moins de pouvoir accéder à des choses basiques comme la formation, la réinstitution sociale, à l'aide à l'enfant ou l'aide à la femme en situation de précarité. Alors, nous avons remarqué la participation de femmes venant de pays africains amis. Je cite par exemple le Sénégal, le Cameroun. Et vu que tout à l'heure, vous avez dit que vous voulez aller au-delà des frontières, est-il envisageable qu'une édition de Saharouia soit organisée prochainement dans un pays subsaharien ? On y pense sérieusement. Ils ont pensé beaucoup au Sénégal ou la Côte d'Ivoire, mais surtout au Sénégal. Alors, nous sommes en train d'y penser. On s'est dit, même si ce n'est pas une semaine, même si on doit partir pour quelques jours, quatre jours, et de faire un événement sur place et de nous déplacer pour le démarrer peut-être petit et de dire, nous transcendons les frontières, nous allons au-delà de nos frontières et de faire quelque chose avec un projet sur place. C'est quelque chose qu'on est en train de cogiter qui est en gestation. Et vraiment, ça, c'est un de mes objectifs. Leila Oashi, merci d'avoir été parmi nous sur Riadacast et je vous souhaite bonne continuation. Merci, à très bientôt, merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de notre podcast. Rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. Sur ce, sportez-vous bien.